Comment récupérer une photo ou une vidéo sur un iPhone? Pour ce faire, on va aller dans l'application Photo ici. Donc, je vais prendre un exemple en supprimant une photo. On pourrait également supprimer une vidéo. Ce sont en fait les mêmes étapes pour une vidéo ou une photo qu'on souhaite récupérer. Donc, je vais choisir cette image ici. Je vais la supprimer. Donc, comment on fait pour récupérer l'image ou la vidéo qu'on a supprimée? En fait, on va retourner juste ici et on va défiler vers le bas. Et on va cliquer sur Suppression récente ici. Et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir récupérer la photo ou la vidéo que vous avez supprimée. Sachez que tout ce qui se trouve dans l'album Suppression récente, il reste pendant 30 jours. Après 30 jours, les fichiers sont supprimés définitivement. Donc, vous ne pourrez plus les récupérer après 30 jours. Donc, si vous voulez récupérer une photo ou une vidéo, vous cliquez dessus et vous allez cliquer en bas à droite sur Récupérer ici. Et vous cliquez sur Récupérer la photo ou la vidéo. Et ensuite, vous allez pouvoir le retrouver en retournant juste ici. Alors, voilà comment on peut récupérer une photo ou une vidéo sur un iPhone. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!